Non, je n'ai pas de conseil à donner à la diaspora, mais j'ai fait un constat. Lorsqu'en 2003, après le coup d'État qui a été perpétré contre le régime de l'MLPC, dont j'étais le dernier premier ministre, je me suis retrouvé en France, j'ai constaté que les centrafériens de France, en fait, de France, et d'ailleurs, ils vivent quotidiennement avec le cœur au pays. C'est un constat que j'ai fait. Tous les jours que Dieu fait, ils vivent avec leur cœur au pays. Je ne peux pas classifier les diasporas et dire que tel diaspora aime son pays plus que l'autre, mais je pense que si on prend les diasporas qui aiment le plus leur pays africain, en Europe ou ailleurs, les africains se trouvent dans le premier lot. Ils ont un attachement passionnel au pays, un attachement de cœur. Et vous savez que ça, c'est déjà un capital très important. Le fait qu'ils ne se détournent pas de leur pays, et qu'ils pensent que leur pays a leur priorité quotidienne, c'est un capital qu'il faut exploiter. Aujourd'hui, avec les troubles que notre pays occupe, la chute de l'économie, la chute du niveau d'éducation, mais ceux qui vont pousser, les locomotives qui vont pousser la renaissance de la RCA se trouvent dans la diaspora. Et c'est pour ça qu'il faut cesser les querelles de positionnement personnel. Il faut regarder lucidement comment faire en sorte que les centrafricains puissent appuyer encore plus ceux de la diaspora, puissent encore appuyer plus leur pays, et que leur pays aussi les écoute et les appuie aussi dans leur volonté, soit de recommencer une nouvelle vie dans le pays, soit de rester là où ils sont, et de contribuer au développement de leur pays. Et il y a diverses formes. Vous avez des enseignants, vous avez des médecins, vous avez des entrepreneurs, vous avez des artistes, vous avez beaucoup de centrafricains à l'extérieur qui gagnent bien leur vie, qui se sont épanouis, qui se battent, et qui sont prêts à consacrer une partie de leur vie pour le travail de leur pays. C'est des modalités qu'il faut étudier avec les institutions internationales, pour aider à ce qu'ils puissent consacrer du temps de leur pays, ou bien repartir dans leur pays si c'était leur choix. Avec ce qui s'est passé dans notre pays, avec l'effondrement de l'État, avec l'effondrement du pays, avec l'effondrement du système médicatif, du système de santé, etc., d'abord sur le plan des ressources humaines, l'avenir du pays se fera avec des hommes et des femmes issus de la diaspora. Comme cela s'est fait après la crise à Côte d'Ivoire. Vous avez vu, il y a eu un mouvement important de cadres supérieurs du secteur privé et du secteur public qui sont repartis en Côte d'Ivoire après la crise pour animer, développer leur pays. Je crois que ce mouvement-là se fera. Mais il faudra s'asseoir pour regarder, parce qu'il y a des standards de vie, il y a des standards de rémunération atteints au sein de la diaspora en Europe, qu'il faut bien gérer pour que le retour ne soit pas traumatisant ou frustrant pour ceux qui voulont donner de leur temps, soit en totalité, soit en partie, au service de leur pays. Sur le plan économique également, il faut créer les conditions pour que notre pays, qui n'a jamais en réalité pu mettre en place un secteur privé national, puisse aider à l'éclosion de start-up initiés par les uns et les autres de la diaspora. Et sur le plan, par exemple, je prends de l'habitat, tout est à faire en Centrafrique. Et je pense qu'avec l'expérience des uns et des autres, on peut mettre en place des systèmes qui permettent aux centrafriques, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, de pouvoir, pour leur vieux jour, ou tout simplement, pour diverses autres raisons familiales, avoir un chez-soi dans leur pays, tout en étant là où ils vivent. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas jeter la pierre à la diaspora. Parce que j'entends certaines personnes dire que la diaspora de tel pays, du Sénégal ou du Mali, est plus entrepreneur que la diaspora centrafricaine. Mais ça, ce sont des jugements de valeur. Il faut prendre le taureau par le corps, il faut organiser la diaspora, il faut savoir ce qu'elle attend, il faut voir ce que le pays est capable de faire pour que, dans ce commerce, c'est-à-dire dans cette relation entre la diaspora et le pays, entre le pays et la diaspora, que tout ce qui peut sortir de là soit des choses positives. Aussi bien pour le pays dans son ensemble, que pour les membres de la diaspora, plus individuellement. Et c'est dans cette vision commune-là que nous nous inscrivons. Merci. En parlant de la vision, nous voudrions bien aussi savoir votre vision politique par rapport à la jeunesse et à la femme centrafricaine. Vous savez, je lis beaucoup la presse centrafricaine et je crois qu'il y a un consensus qui s'est dégagé pour dire que la rébellion qui s'est déclenchée dans notre pays, les troubles politiques qui ont précédé cette rébellion-là sont la conséquence aussi de l'échec des réponses publiques, des réponses des politiques publiques par rapport aux préoccupations de la jeunesse centrafricaine. Ce n'est un secret pour personne que la jeunesse centrafricaine est livrée à elle-même. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de formation, il n'y a pas d'activité dite de ce non génératrice de revenu, il n'y a pas d'emploi valorisant. On a laissé tomber progressivement pendant les années les préoccupations fondamentales de la jeunesse. Chaque régime, y compris le mien, est passé au pouvoir, s'est tenu seulement au niveau incantatoire, pour dire que la jeunesse est l'avenir d'un pays. Mais concrètement, qu'est-ce que nous avons fait pour la jeunesse ? Lorsque vous prenez le niveau de l'éducation, lorsque vous prenez l'emploi des jeunes, nous sommes l'un des rares pays au monde où il n'y a même pas de statistiques de chômage des jeunes. Parce qu'en fait, tous les jeunes sont des chômeurs. Et quelques rares peuvent avoir une place dans la fonction publique ou une dizaine de places dans le secteur public. Et il est clair que pour que ce pays réamorce la pompe, il faut qu'il fasse une politique de la jeunesse. Entendons-nous bien. Une politique de la jeunesse, ça ne veut pas dire qu'il faut promettre aux jeunes de les recruter tous dans la fonction publique. C'est de la démagogie. Et nous, nous y refusons. Il faut donner une formation aux jeunes. Une formation dans les métiers. Parce que les jeunes qui vont à l'école, qui ne peuvent pas aller en sixième, ou qui vont en sixième, qui ne peuvent pas arriver en troisième, ou qui arrivent en troisième, qui ne peuvent pas arriver en terminale. Il faut qu'à chaque carrefour, les jeunes trouvent un accompagnement pour apprendre un métier. Pour qu'on arrête de voir des spectacles de jeunes à Bangui, ou à l'intérieur du pays, où dès le matin, les jeunes jouent aux cartes, jouent aux kisoror, jouent aux damiers, parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils ne peuvent pas aller à l'école. Ils ne peuvent pas non plus apprendre un métier. Et lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte, ils deviennent des problèmes sociaux. Et vous les retrouvez en bataillant entier, en train de soutenir les groupes armés, en train de faire la guerre, pour se donner les moyens d'une existence. Parce que hier ou avant-hier, on ne leur a pas donné les moyens de se construire un métier. Et je pense qu'en dehors de toute polémique, cette question de l'emploi de la jeunesse centraféenne est au cœur de la problématique. Parce que c'est de ce que fera cette jeunesse-là que dépendra l'avenir de la RCR demain, que dépendra la stabilité de la RCR demain. Parce que par définition, ceux qui sont jeunes aujourd'hui, c'est eux qui vont diriger le pays demain. Et nous qui aujourd'hui avons atteint cet âge qui n'est pas loin de la retraite, demain nous ne serons plus là. Et quel sera le sort de la République centraféenne ? Sinon, ce qu'en feront les jeunes, un jeune formé, un jeune éduqué, c'est une assurance touriste. Et je sais de quoi je parle pour l'avenir de la RCR. Merci. Nous savons également que vous avez beaucoup travaillé pour faire adhérer le MPC à l'international socialisme. Vous avez aussi une très bonne relation avec le Parti Socialiste français et avec d'autres États africains. Et nous voulons maintenant savoir quels sont les états de ces relations-là. Le MPC est un parti de gauche. C'est un parti social-démocrate. C'est un parti socialiste. C'est un parti progressiste. Et c'est avec le soutien du Parti Socialiste français, du Parti Socialiste belge et d'autres partis politiques progressistes en Afrique que nous avons été admis par acclamation à l'international socialiste en juin 2007 à Athènes en Grèce. Juin 2008, je m'excuse, à Athènes en Grèce. Nous avons été admis par acclamation. Pourquoi ? Parce que tous les pays, tous les partis qui nous ont soutenus pour être admis par acclamation ont constaté que le MPC est un parti fondamentalement démocratique. Parce que nous n'avons jamais, jamais tenté de prendre le pouvoir par la force dans ce pays. Au contraire, nous avons été toujours victimes mais voient nous faire des violences politiques. Nous n'avons jamais appelé au renversement des institutions par des armes et nous n'avons jamais pris des armes pour renverser ou tenter de renverser des institutions. Donc, comme je le dis souvent, nous sommes issus du peuple et nous ne croyons qu'au verdict du peuple. Parce que toute légitimité pour un démocrate vient du peuple. Nos relations actuellement sont excellentes avec tous les partis membres de l'international socialiste. Et je veux encore vous dire plus, le MPC, il y a trois ans, a été invité à être membre fondateur de l'Alliance Progressiste Mondiale qui est aussi un regroupement des partis progressistes du monde entier. Et nous avons été invités par le PSD, le Parti Social-Démocrate Allemand, à être membre fondateur. Et nous avons été en Allemagne, à Leipzig, pour signer l'acte fondateur de l'Alliance Progressiste Mondiale comme nous sommes membres de l'international socialiste. Aux côtés du Parti Socialiste Français, du Parti Social-Berge, ou à côté d'autres partis socialistes partout dans le monde, sur les cinq continents. Il y a plus de 180 partis progressistes qui sont membres de l'international socialiste. Et nous sommes en excellente relation, je le répète, avec tous nos frères, tous les partis frères. Et non seulement nos relations sont excellentes, mais nous avons une coopération aussi très forte. Ils nous aident dans le domaine de la formation, dans le domaine de la formation de nos calmes, parce que nous avons une école du parti qui fonctionne grâce à ce soutien. Ils nous aident également dans le domaine de la réflexion et de la démarche de la stratégie politique, parce que nous nous échangeons régulièrement sur cette problématique. Et je vous apprends que, dans un mois, le MLPC a été invité encore à participer à la réunion du Comité Afrique de l'international socialiste qui sera organisé à Bamako, au Mali. Bravo, M. le Président, pour les faits de guerre que vous venez d'énumérer. Si donc on observe que vous faites preuve d'un dynamisme politique extraordinaire, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous aide à tenir malgré les épreuves ? Enfin, ce que vous constatez comme dynamisme a son fondement dans, j'allais dire, l'engagement des militants du parti. Lorsque vous êtes militant dans un parti, c'est que vous croyez en une cause. Nous croyons à la cause centrafricaine. Nous croyons que cette cause-là est juste. Et nous croyons qu'aucun sacrifice n'est trop grand pour satisfaire cet objectif. Donc, c'est un parcours, c'est une démarche de militants. Donc, notre foi, c'est la foi d'un militant. Et notre force, nous le tirons de la justesse de cette cause-là. Et puis surtout, de la solidarité, de la vision commune que nous partageons avec les militants, avec les sympathisants du MNPC. Mais aujourd'hui, avec une partie de plus en plus grande de nos compatriotes centrafricains qui estiment à juste titre que ce que les préoccupations que nous mettons en avant sont leurs propres préoccupations. Tout à fait. Donc, dans toute l'histoire de la République centrafricaine, vous êtes le seul premier ministre à faire arrêter son ministre. Est-ce que vous le référez éventuellement ? En général, je fais ce que je dis. Ce que je crois, je le fais. Je pense que le plus grand mal que notre pays connaît et est connu a un seul nom, la prédation. Vous pouvez décliner ça sous tous les termes. la corruption, l'accaparement des biens, la captation illicite de ressources. Tout cela, c'est la prédation. Et je pense qu'on ne peut pas avancer si nous ne luttons pas de manière déterminée contre la prédation. Et quand le président Angélique Pélixte Patasset paie à son âme ma désir comme premier ministre, la première chose que je lui ai dit, c'est que, au président, je me battrai contre tous ceux qui prennent un centime de l'État d'une caisse A pour le mettre dans leur poche ou d'une caisse B pour le mettre dans leur poche. Et chaque personne qui doit de l'argent à l'État le perd. Et celui qui vole l'État, je me battrai contre eux. Et c'est comme ça que nous avons lancé l'initiative main propre. Il y a eu ce ministre d'État aux finances qui a été arrêté, mais il y a eu aussi d'autres ministres qui ont été inquiétés. Il y a eu d'autres responsables gouvernementaux, d'entreprises, etc., etc., et leurs complices qui ont également été poursuivis. Et j'en ai payé le prix le plus élevé parce que non seulement je m'en suis fait des ennemis à titre personnel, mais vous savez également que même lorsque le KNK est venu au pouvoir, un certain nombre d'animateurs de ce parti, hier et aujourd'hui, étaient également impliqués dans ces détournements et ont été à juste titre poursuivis et même emprisonnés. mais je pense que lorsque on veut servir son pays, on veut servir de l'État, il faut qu'on soit d'accord sur une chose, tout le monde a le même devoir. Tout le monde a le même devoir, c'est de respecter le bien public. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la profusion des partis politiques en Centrafrique ? Je pense que c'est un signe de la vitalité de notre démocratie à ce moment-là de l'histoire. Et avec les années, lorsque la démocratie centrale-africaine sera plus enrichie, plus expérimentée et avec le temps, il y aura des recasements, des regroupements qui se feront de manière idéologique. Mais aujourd'hui, c'est comme nous sommes dans le printemps, en quelque sorte, la démocratie centrale-africaine. Et donc, c'est normal qu'il y ait plusieurs canaux d'expression, sa propre forme de partis, de taille inégale, de composition inégale. Mais je pense que ce n'est pas en soi une mauvaise chose. C'est l'expression de la pluralité des opinions. Et il y aura des points de convergence qui se feront avec le temps. OK. Alors, votre parti, le MLPC, fait partie de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Transition en l'abrié AFDT. Quelle est l'ambiance au sein de cette structure politique ? L'AFDT, l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Transition, regroupe sept partis politiques, dont le MLPC, il est actuellement, cette alliance est actuellement présidée par le Rassemblement Démocratique Centrafricain. C'est le président des Écoltes-Baké, le président actuel, mais il a demandé au président Sioké d'achever le mandat. Nous avons une amniance fraternelle de travail et j'espère que nous continuerons à travailler la main à la main dans la confiance mutuelle pour faire avancer la cause de la démocratie de notre pays dans l'unité. Nous apprenons à vivre et à travailler ensemble parce que le pays est notre pays. Et donc, si nous travaillons ensemble aujourd'hui, demain, nous pouvons continuer à travailler ensemble parce que nous reconnaîtrons mieux. Donc, ceci dit, si vous accédez à la magistration suprême de la République Centrafricaine, vous allez gouverner avec vos amis de la FDT ? Je gouvernerai avec tous les Centrafricains si le peuple centrafricain me fait confiance demain. Parce que, comme je vous le disais depuis le début de notre entretien, ce qui nous a tués, c'est notre division. Ce qui nous a tués, c'est l'absence de confiance les uns envers les autres. Donc, aujourd'hui, non seulement nous ne pensons pas que nous allons gagner un seul, mais en plus, c'est une obligation, c'est un impératif que demain, que tous les démocrates, tous les républicains, tous les patrouilles travaillent ensemble. Merci. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Pouvez-vous vous adresser en Sangho au peuple centrafricien? Je t'avoue que les gens deviennent un accident. Je vous ai dit, à mon avis, à mon avis. Mon avis, je deviens un accident. Je deviens un accident et tout. Je deviens, je deviens. qui reste qu'un fou de l'eau comme cela et que les autres ont cru le choix, ils devaient aider les autres. Ressentions par l'information du dialogue et l'information du dialogue. On l'a entendu parler d'irsk andre, les autres ont cru le choix. Les autres ont cru le suivre de l'information et des autres. Les autres ont cru les plus 5きます, n'entrae siècle soit slim, et en trafiful sedan. Et par les huit technologies euronuzes de entreprise, il te tient d' звouc ore et de Moscou dans le Cause You. Il est d' regarder, mais leuschard courtement me suis afficte et l'aimente te tient de は que tu m'embot à l'entrée, 謝謝. Donc, le gouvernement a engendré plus les gens pour les gens qui sont dans la sécurité. Pour les gens qui sont en sécurité, ils y ont des drogues de tout le monde. Si vous êtes confiné comme les gens qui sont en sécurité, les gens qui ne savent pas. Oui, mais voilà. Ma votre solution est les gens qui sont en sécurité et nous accompagnerons, si vous rendez-vous à la santé, pour améliorer la santé et la santé. et après il nous a donc environ 10 plus deeau c'est pour que la CMPC n'a pas peur pour le plus en plus qu'on a arrêté les forces armées sont les fricaines il faut l'apprendre ça pour faire ça même les délégations des Nations Unies qui n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin On peut se mettre sur toi. Il m'anchime doit installer une pour apprendre, une croissance ou dans unTY-enfant. Les gens ont donné que les gens ont donné que leur camion ne passent pas à ce qu'ils ont donné que leur camion 다음. Sur les cultures, les pays qui sont messes, les régions qui sont messes ou les pays qui sont messes qui sont messes, Comment leur camionner dans leur vie, les pays, les pays qui sont messes, les pays qui sont messes, les pays ou les pays qui sont messes, le fおっ comme les autres tu ne l'as pas conduit au sein de la mauvaise car c'est cette histoire c'était qu'il n'a pas le premier ministre il a défaut cette histoire un support de la mauvaise le boulot de l'intermédiat il a le pouvoir de la mauvaise il a été reçu la initiative le contrat de la mauvaise ce qui m'appelle notre pays et d'ailleurs l'élection sera d'accord La 2015, Cliveau ont eu un candidat, à eux, qui ont eu l'électionnement ! En 2011, il a été électionné parce qu'il a un pauvre mec. Mais, là encore, l'ématéreur a été la quonte de l'État. Parce que, tant de choses en Marathie, ce sont des victimes et les gens sont de l'attaquage. Les victimes d'un MIPC, les victimes de l'égalité. Les victimes d'un jaar de Gara Choney, les victimes de l'État, pour leur soutien, Et les victimes qui ont eu l'attention de l'État des victimes. à la base depuis ce qu'il s'est apporté qu'il s'est apporté chôni peut-être il faut que l'année c'est la pratique à la courbe ok il s'occuper qu'il était en soviétant à l'arrivée par un moment de parole à la soukouette à soukouessa y est à s'il vous dit c'est à marquer des ténèbres ça passe à la sille Nous vous remercions M. Martin Zygri pour votre disponibilité. Monsieur, Madame, merci beaucoup pour votre attention sur Pigeon Vert TV et à bientôt.